Bonjour, donc j'ai envie de faire un petit ajout aux derniers vidéos sur le kale que j'avais fait pour préciser en fait quelques recettes. Pour la recette avec les noix de cachou, l'idée ça va être d'avoir 3 à 4 poivrons rouges comme ça ici, à peu près une tasse et demi à une tasse trois quarts de noix de cachou qu'on peut pré-tremper. Pourquoi les pré-tremper? C'est juste que ça va les ramollir un peu et ça va être plus facile pour la lame du mélangeur. Ensuite, on a besoin d'un quart de tasse de jus de citron. Commencez par une quart de tasse. Si vous voyez, vous en avez besoin de plus augmenter à partir de là, mais une quart de tasse ça devrait être correct. Vous aurez peut-être avoir besoin de 4 à 6 citrons pour faire un quart de tasse, peut-être même jusqu'à 8, tout dépendamment de la taille. Ensuite, ça va être les tomates séchées au soleil. Peut-être que tu as 3 à 4 tomates séchées au soleil comme ça. Donc là, 1, 2, 3 et 4. Donc, tomates séchées au soleil. Si vous n'en avez pas une pincée de sel, ça va être correct aussi. Puis, comme ingrédient optionnel, peut-être une cuillère à thé ou deux cuillères à thé de curry en poudre. Donc, vous mélangez tout ça dans le blender, puis là, vous versez ça sur vos morceaux de kels que vous avez déchirés, vous massez le tout, vous enrobez comme il faut, vous envoyez tout ça au déshydrateur. Ça, c'est un déshydrateur qu'une amie m'a prêté. C'est un Salton Vita Pro. Il y en a au Canadien d'ailleurs, je crois, entre 5, 40, 60 dollars, quelque chose comme ça. Quand il vient spécial, peut-être à 40. Par contre, ce n'est pas un déshydrateur de haut niveau de qualité exceptionnel. Ce qui va faire la différence entre un bon déshydrateur et un moins bon, c'est la constante de température une fois qu'on l'a réglé. Donc, souvent, les déshydrateurs, disons qu'on le met à telle température, il va envoyer un bout de chaleur pour arriver là. Puis là, après, il va arrêter. Donc, ça va fluctuer tout au long. Et si on est sensible au cru et tout ça, parfois, ça va peut-être dépasser justement la limite. Donc, ça va peut-être cuire un peu, on perd des nutriments et tout. Donc, peut-être à ce moment-là, si c'est quelque chose avec lequel vous êtes sensible, peut-être investir, vous voulez un déshydrateur, peut-être investir à ce moment-là dans quelque chose d'un peu plus de qualité. Il y a l'Excalibur qui est quand même bien. Il y a le Sedona aussi, qui est peut-être un peu plus nouveau. Mais ce qui peut être intéressant, c'est que ces deux-là vont offrir aussi une garantie après-vente, qui va être plus longue, on parle de 10 ans, peut-être même plus. Donc, eux, ils vont faire en sorte que la température va être plus constante, puis ils vont être comme une garantie un petit peu que ça ne dépassera pas ce qu'on a pré-programmé. Sinon, ce n'est pas quelque chose avec lequel vous vous enfargez. À ce moment-là, ça, ça peut être bien correct au ciel. À la limite, même le four, vous le mettez à la plus basse température, vous mettez une cuillère à bois dans la porte du four pour la laisser un peu ouverte. Puis là, vous déshydratez ça pendant plusieurs heures. C'est à vous de surveiller quand la croustillante atteint votre satisfaction. Vous arrêtez tout. Puis, moi, souvent, je vais le laisser dans les hydrateurs à peu près toute la nuit. Puis le matin, j'ai mes chips. Sinon, une autre sauce de chips qui peut être intéressante aussi, ça, j'en avais parlé, c'est sauce soya mule d'olive. Je trouve que la salée de la sauce soya, puis le petit goût était bien intéressant avec le kale. Ça peut être bon aussi comme vitégrite en salade. Puis, sinon, une autre sauce que j'ai faite qui n'a pas de granit d'huile ni de noix, si vous en voulez une, plus version low fat. À ce moment-là, ça va être avec des mangues, donc soit tolfo, palmeur, peu importe lequel que vous avez. Poivrons rouges, encore une fois. On peut mettre de l'ail ou sinon de la fleur d'ail. Si vous mettez de la fleur d'ail, pas besoin de mettre d'ail, pas besoin de mettre de... oignons verts non plus. Si vous mettez de l'ail, peut-être un casseau d'ail, une goûte d'ail en fait, puis des oignons verts. Vous pouvez mettre un petit peu de jus de citron aussi, peut-être une cuillerée à soupe de jus de citron. Pardon. Puis, c'est pas mal ça, je pense. Je vais mettre dans la description, là, du vidéo, l'abstrocite pour cette sauce-là, pas de gras. Puis, le lien pour le premier petit vidéo que j'avais fait sur lequel on a besoin, et aussi un petit vidéo sur le smoothie auquel, qui peut être super intéressant aussi, qui est vraiment bon, que j'aime beaucoup. Puis, en fait, pour cette sauce-là, avec la mangue, le poivron et tout ça, les mangue, parfois, on peut avoir la difficulté à en trouver de bonnes, des sucrées tout au long de l'année. Donc, j'ai fait une alternative avec le maïs, puis ça fonctionne super bien. Ça donne un goût un petit peu différent, mais qui est très, très bon aussi. Puis, petite chose avec le maïs, si vous êtes au Canada, puis vous achetez du maïs en grain ou du maïs, peu importe comment, s'il n'est pas bio, c'est sûr qu'il va être transgénique. Donc, si vous êtes sensibles à ça, privilégiez le bio. Donc, à Chamblygale, ici, où moi j'en trouve, c'est au IGA, sur HAUI Sud, en fait. Dans la section congelée, ils ont du bio comme ça. Dans les autres maïs d'épicerie, je n'en ai pas trouvé. Je n'en trouve du pas bio, congelé, pas congelé, en canne, en épis, comme vous voulez, en crème. Mais du bio, je n'en trouve pas. Donc, puis le prix est quand même bon. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez garder les mangles, puis au lieu du poivron, mettre de la tomate. Je vais mettre le lien aussi pour une petite vidéo que j'ai fait avec une sauce pour salade, en fait. Mais on peut l'utiliser comme sauce de chip. Puis, dans cette recette-là, j'avais mis quelques poignées de graines de citrouille. Vous pouvez l'enlever si vous voulez garder ça sans gras ou les laisser là. C'est à votre discrétion. Puis, on peut aromatiser la sauce avec mangue, des tomates, avec l'origan, du thym. Donc, tout ça est dans l'optimien. Puis, sinon, pour les autres choses plus traditionnelles, pour le quai, donc, il y avait le tahini toujours qui peut être bon. Moutarde de mousse, ça peut être excellent aussi. Sucris ça avec du sirop d'érable. Un petit ajout aussi que je n'avais pas parlé la dernière fois, je pense, c'est les... Au lieu du sel, ça peut être intéressant de mettre des flocons d'algues. Pourquoi pas le sel? C'est juste que dans le sel, il n'y a rien d'autre que du sel. Donc, à ce moment-là, ça peut être intéressant de délai avec d'autres choses, comme les tomates séchers au soleil ou des algues qui vont ouvrir d'autres minéraux plus intéressants aussi. Puis ça, c'est un gars de la Gaspésie. Ça s'appelle Vareche Farest. Il a passé à l'épicerie quelques fois. Donc, lui, il cueille les algues, il les fait sécher, puis c'est tout. Donc, ça, il les enballe comme ça. Puis, on peut commander ça par le web. Ça se commande super bien. Donc, des algues. Ça, c'est un mélange d'algues en flocons. Donc, on a wakamee atlantique, kombu royal et dolce. Dolce, c'est la même chose que du petit Gouema. Donc, ça peut être intéressant. Sinon, voilà. Bon appétit et bonnes expériences avec votre hockey. Bye bye!